Bonjour et bienvenue dans la poésie avec Phil de Poète. Ma première partie, ça va être concernant, bien sûr, mon mini-poème. Je vous laisse à l'écoute. Et voilà. Je voulais réagir via un poème sur Joël Kenville. Rapidement. Rapidement. C'est vraiment rapide. Je vais te dire ça, regarde bien ça, si je te passe ça rapide. C'est un petit film. Joël Kenville n'est plus en bulles. Quel succès t'apprends de son exil. Tu as toujours eu le profil d'être habile. Derrière-m'a, c'était difficile d'aller en avril. Ce n'est pas facile et tu étais en péril. Pourtant, avec ton style, tu as amené le projectile. Plus de trois fois sur onze, tu as ramené le défile. Sois tranquille, car tu seras repris facile. Attends le missile comme un vigile. Bientôt, tu enfiles un nouveau veston pour Phil. Bonne chance dans ton nouveau domicile. Merci beaucoup, Phil. Pour la deuxième partie, ça va être mon poème lu par M. Stéphane Languedot. Alors, bonne écoute. De la journée où il faut relaxer un peu. C'est bien de relaxer. Ça a été une journée vraiment des queues de veau au bureau. C'était difficile, plein de travail. Là et là, on relaxe en écoutant la chambre. Et dans la chambre, on vous propose le poème de Phil Charbonneau. Dit Phil, the poète. Voici... Voici la nouvelle bannière, le caractère. La misère de l'an passé était un mystère. La volonté de changer la mauvaise atmosphère engendra de mauvaises tendances, de mauvaises manières. En colère, les partisans n'avaient plus de désirs sincères. Pour redevenir prospère, le patron décida de changer les confrères. Une nouvelle mentalité entra dans la tanière comme une nouvelle lumière. L'énergie libérée a enfin fini les somnifères. Le style que l'équipe acquiert nous rend extrêmement fiers. Nous sommes loin des allures du monastère qui nous donnait des ulcères. Sur la glace, une assurance entière à laquelle tout le monde adhère. Maintenant, tous les joueurs coopèrent. Maintenant, tous les joueurs coopèrent. Même les serbères ne jouent plus comme des pépères. Faisons notre prière pour que le tricolore encore nous sidère. Et voilà Phil Charbonneau, Phil the poète. The poète. Qui nous envoie ça, qui nous travaille ça tous les jours. Bravo, bravo à toi, Philippe. C'est vraiment très agréable de voir que quelqu'un s'intéresse et s'investisse comme ça de façon régulière. Pas juste régulière. C'est gratuit. Il fait ça par pur bonheur. C'est donc merveilleux. Il a la plume très fil de notre cher Phil. Phil a la plume affûtée. Oh oui. Oui. Pour la troisième partie, j'ai décidé de vous le lire en entier. Car M. Languedo, certaines fois, a fait des coupures dans mon poème. Donc, je voulais vous le lire au complet. Donc, le voici. Bonne écoute. Ce poème s'intitule « La nouvelle bannière, le caractère ». La nature de misère de l'an passé était tout un mystère. La volonté de changer de repère et surtout la mauvaise atmosphère engendra de nouveaux critères et tendances à pratiquer dans la manière. Il fallait agir car en colère, les partisans n'avaient plus de désir sincère. Le moral de nos frères était au plus bas de la sphère. Pour redevenir prospère, le patron décida de changer la composition des confrères. L'esprit d'équipe sembla déjà plus familière et on était loin de la galère. Une nouvelle mentalité entra dans la tanière, ce qui est comme une nouvelle lumière. À partir de ce moment-là, l'énergie se libère et enfin finit les somnifères. Le style que l'équipe acquiert nous rend extrêmement fiers. Nous sommes loin des allures du monastère qui nous donnaient des ulcères. Avec notre humeur encore sévère, on espère qu'ils ne tomberont pas dans un cratère. Avec un visage plus moderne, le transfert semble être entré en matière. Sur la glace, une assurance entière. Tout le monde y adhère. On considère que l'entité de l'équipe qui maintenant coopère ne joue plus comme des pépères. L'essence que dégagent les compères et même les serbeurs n'a plus de frontière. Le trait, le tempérament et la façon dont le Canadien nous sidère. Faisons notre prière pour qu'ils gardent ce caractère. Et voilà, c'était le poème qui s'intitule « La nouvelle bannière, le caractère ». De moi, et oui, Phil the Poet. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo de l'audio. Et je vous dis, n'oubliez pas, à l'instant, après moi, il va apparaître des petits liens. Si vous voulez aller voir les autres poèmes et tout ça, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui vont apparaître. Je vous remercie. C'est Phil the Poet qui vous dit « Bonjour, bonsoir, bonne nuit et merci de m'avoir écouté. » À la prochaine. Au revoir. Au revoir.